Avec Jean-Michel Larquet. Trêve des footballeurs ne veut pas dire obligatoirement répit pour les entraîneurs. Entraîneur de football est un métier à très haut risque. On a l'habitude de dire que pour les entraîneurs, les vents de touche sont des sièges éjectables. Et celui de la Sainte-Étienne, je suis assis actuellement, n'a pas failli à la tradition. C'est même un siège très perfectionné puisque c'est un siège à retardement. D'ores et déjà, on sait que l'entraîneur actuel, Henri Kasperjac, ne sera plus l'entraîneur de la Sainte-Étienne à la fin de cette saison. Mais la surprise vient surtout du nom de son remplaçant. On a évoqué le retour de Robert Herbin ici au stade Geoffroy Guichard. Au début, ça semblait être une galéjade. Et après notre enquête, vous verrez que cette rumeur était bien fondée. Première étape, Strasbourg, où Herbin et son club disputaient ce soir-là un tournoi en salle. Un Robert Herbin qui ne nie pas avoir eu des contacts avec des dirigeants stéphanois. Robert Herbin, votre retour à Sainte-Étienne. Une certitude, une probabilité ou une simple hypothèse ? Difficile de répondre. Nous sommes engagés dans une saison, aussi bien Sainte-Étienne que Strasbourg. Sainte-Étienne, c'est important puisqu'elle lutte pour ne pas descendre. Nous, nous luttons aussi pour nous maintenir. Et je crois que cette annonce a été prématurée. Si vous reveniez à Sainte-Étienne, ce serait une revanche sur une certaine affaire ou bien simplement la suite logique ou bien la vie d'un entraîneur ? Non, absolument pas une revanche. J'ai vécu à Sainte-Étienne des années fantastiques. Et ce n'est pas deux, trois saisons qui ont été difficiles, qui remettent le reste en cause. Le club a obtenu des résultats grâce à un groupe dont vous faisiez partie, Jean-Michel, et puis d'autres personnes. Je crois que tout ce qui a été gagné est la résultante de la somme d'efforts de tout le monde. Et ça s'arrête là. Donc si je retournais à Sainte-Étienne, ce ne serait pas dans le cadre d'une revanche, mais pour poursuivre et travailler dans un club qui a beaucoup de possibilités. Notre conviction se précise avec les propos clairs et nets de Kasper Jacques, l'entraîneur en place. Qui sait que ces jours sont comptés ? Monsieur Laurent, il m'a demandé si je vais continuer à travailler à SS. Et surtout, il m'a demandé de ré-signer les contrats à condition si je serais d'accord de travailler avec Roby Herbain. Donc ma réponse était simple et claire, que je ne serais jamais d'accord pour travailler avec Roby Herbain. Plus de doute possible quand le président André Laurent évoque d'ores et déjà les attributions prochaines d'Herbain. J'envisageais en son temps une équipe d'un entraîneur, Henri Kasper Jacques, très présent et très impliqué dans la vie stéphanoise du club, et avec un entraîneur général type Robert Herbain ou un autre éventuellement. Je comprends les raisons et je respecte les raisons qui ont amené Henri Kasper Jacques à refuser cette offre, parce qu'il entend être l'entraîneur général. Et tout ça me paraît très en harmonie avec son esprit et sa conscience professionnelle. Et les joueurs dans tout cela sont-ils vraiment troublés par le fait que leur chef d'aujourd'hui ne sera plus leur chef demain ? Il y a eu justement une réunion, M. Kasper Jacques nous a dit qu'il ne fallait pas penser à ça, et qu'il restait jusqu'à la fin de saison et qu'il fallait travailler en conséquence pour maintenir le club en première division. À Saint-Etienne, dans la ville, rien n'a vraiment changé. Les trames sillonnent la grande rue de la terrasse à Bellevue. Le carreau de la mine est désert pour toujours, en attendant de devenir un musée. Quant à Manufrance, la vieille dame, elle a définitivement clos les volets de sa maison. Une seule nouveauté en juillet 87, Herbin va retrouver les Verts, le Sphinx retourne sur ses fondations d'origine.